bonsoir et bienvenue sur ce nouveau caout alors bienvenue ça va commencer dans un petit quart d'heure d'accord on va mettre le chat en route salut babus je crois que tu es le premier en ligne donc là ça va permettre de laisser aux gens d'arriver tranquillement jusqu'au début du jeu de pouvoir expliquer un peu les règles parce que certains ont certainement oublié comment jouer comment on pouvait faire pour jouer en même temps que regarder le live donc je rappelle le caout donc c'est un questionnaire là on va avoir soit des choix multiples en réponse soit des vrais ou faux et après ben en fait ce qu'il faut c'est avoir deux écrans malheureusement c'est un écran pour suivre le live pour entendre les questions et un autre écran un téléphone de préférence pour avoir les réponses sur le sur le téléphone chaque chaque réponse est une couleur et une forme géométrique et donc vous allez les retrouver sur le téléphone ou la tablette qui va vous servir à faire le caout et donc fera faire la correspondance entre les questions et les réponses qui s'affichent alors je vois qu'on est cinq salut salut chez narcos aussi qui vient d'arriver donc ce soir une petite surprise au niveau du sujet la dernière fois vous saviez de quoi aller parler les caout mais là vous allez le découvrir vraiment au niveau au niveau de l'inscription sur le jeu donc d'ici d'ici quelques minutes si vous avez téléchargé l'application vous allez devoir rentrer un code pin et ça va vous faire arriver directement sur le jeu il faudra choisir un petit pseudo pour savoir qui gagne et puis après normalement on pourra y aller donc voilà donc là il y a un peu de monde qui se connecte ça va être bon le but est d'avoir maximum de joueurs forcément pour pouvoir se battre les uns contre les autres donc j'espère que ça va de votre côté parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de caout donc le boulot et la vie de famille passe toujours au premier plan surtout la vie de famille mais là on avait discuté d'un sujet lors des quelques derniers caout mais les deux derniers caout on avait parlé de ces sujets là pas de ce sujet là et on s'est dit allez c'est le moment les beaux jours arrivent c'est un c'est un un grand week-end les gens pour être tranquille chez eux pour ceux qui bossent vendredi et ça va permettre de ba de d'être là de se retrouver un petit peu avant le week-end je vois que metal girl est arrivé et oui on attendait tout le monde donc là généralement il ya toujours un petit moment où on va attendre pour se connecter donc là ce qu'on va faire c'est on va on va juste attendre que les gens que les gens se connectent et puis après on va pouvoir y aller alors dites moi si dites moi dans le chat si vous jouez ou si vous êtes juste là en voyeur ça permet de ça permet de voir à peu près combien de personnes vont pouvoir jouer avec nous alors d'accord on va lancer des invitations ils sont là pour jouer mais est ce que ils sont là pour gagner c'est surtout ça on va lancer quelques petites invitations ça c'est un téléphone qui est de viande donc ça coûte pas cher il n'a pas envie ah c'est du goutier je vois que tu n'es pas allé à l'entraînement du coup parce que si tu es là pour être derrière elle tu ne verras que l'arrière de son pseudo mais ouais metalgirl qui a qui a je crois remporté les trois premiers cas out ou deux sur trois donc normalement on a une compétitrice hors pair qu'il va falloir détrôner en tout cas parce que c'est le cas le maximum de victoire pour l'instant on n'a pas fait énormément de cas out donc forcément ça va très vite mais c'est elle qui est à détrôner hop alors est ce que tu je ne sais pas est ce que tu m'entends et haut alors je pense qu'il manque un bout du message voilà c'est exactement ça est ce que tu oui est ce que tu vois connecté bah oui parce que du coup tu es sur le chat donc c'est que tu es connecté alors après pour l'instant sur le cas out je ne peux pas vous voir parce que je ne vous ai pas balancé le code pour pouvoir accéder au cas out mais bon si tu es sur le chat c'est que c'est bon alors je rappellerai comme vous êtes vous êtes pas mal à jouer ce soir donc il y a forcément un petit décalage entre la réalité et ce que vous allez voir sur le sur le cas out ou sur votre écran donc il faut bien penser à ce petit décalage surtout sur la fin des questions sur le temps imparti puisque vous allez peut-être des fois répondre à la dernière seconde pour vous mais en fait il y a deux secondes de décalage donc à voir que quand vous voyez deux secondes d'affiché sur le chronomètre et bien c'est fini en fait donc il faut bien faire attention voilà tout simplement ah oui forcément il y en a une qui veut jouer aussi c'est un petit sujet j'espère qu'il va vous faire rire parce que c'est pas forcément c'est pas forcément le but premier de ce qui se passe dans les questions même si on en a créé quelque chose d'assez d'assez humoristique d'assez caustique comme dirait les anciens et voilà on va on va faire 25 questions donc ça paraît peu par rapport aux 80 du premier ou aux 50 du dernier mais voilà on va aussi échanger on va essayer d'échanger un peu par le tchat parce que chaque question va apporter une anecdote sur le sujet du caout donc mollo pepito qui était là au dernier caout voit peut-être de quoi je parle même s'il y avait eu plusieurs sujets d'évoquer la dernière fois mais on va on va faire un sujet on va traiter un sujet qui avait été qui a été évoqué lors des premiers caout donc vous n'avez pas pu réviser de toute façon parce que vous ne savez pas ce que c'est sauf si vous avez révisé les trois sujets qui étaient prévus sur les prochains caout depuis le dernier mais je ne pense pas donc normalement ça devrait le faire alors vous parlez plus beaucoup sur le tchat ou c'est moi qui bug hop on va essayer de revenir j'attends des règles voilà non vous êtes là vous êtes juste en train de pioncer avant le jeu vous prenez des forces pas de soucis on écoute oui on pourrait parler encore cinq minutes mais oui bah je sais il y en a au moins deux je sais qu'ils sont là puisqu'ils sont pas très loin de moi mais ils ne connaissent pas je tiens à préciser pour certains messages de chat qui devraient arriver bientôt je vais préciser j'ai préparé ce caout tout seul donc personne ne connaît ni les questions ni les réponses donc ça veut dire qu'il y a forcément des fautes d'orthographe dans les questions ou les réponses donc ça c'est pareil c'est pareil mais non mais le premier caout on l'a fait à deux et Metal Girl a joué donc forcément elle a gagné parce que elle avait la plupart des réponses encore en tête mais c'était le premier c'était un essai voilà c'était l'épisode pilote comme le disent les américains mais ça va ça va le faire normalement alors je vois qu'il est 21h10 ben voilà et là il va y avoir des fautes d'orthographe forcément puisque je me suis pas relu donc en plus parce que j'ai confiance en moi même ouais c'est vrai que c'était sympa et en fait on en parle depuis bah depuis le dernier en fait on avait prévu d'en faire un tous les mois et puis est arrivé quelque chose qui était recherché mais qui n'était pas prévu aussi vite qui s'appelle un CDI à la fin de l'intérim surtout d'abord puis après un CDI donc effectivement avec le boulot qui est arrivé il fallait plutôt aller au boulot et puis s'occuper de la maison et de la famille le soir plutôt que de préparer les caout et de faire des caout mais là on a trouvé le temps pour en faire un alors ça va être plus court que les autres forcément mais ça va être sympa je pense et forcément plus il y a de monde plus c'est sympa alors on va aller voir s'il y a un peu de monde qui a fait je crois qu'il y a quelques partages on va peut-être avoir un peu de monde qui va arriver sur la fin il reste 4 minutes on va essayer de on va essayer de respecter les horaires quand même donc euh ouais voilà il y en a qui doivent être en train de finir de manger demain c'est férié donc Canora et ben un aplod dépêche toi j'espère que j'espère que tu tu l'expédies aussi vite que tu la descends puisque ça va bientôt commencer salut Canora je sais que tu vas peut-être pas jouer ce soir mais ça me fait plaisir de de te voir sur le chat et n'hésite pas surtout à réagir sur le chat aux gens qui sont tout nuls alors je vous donne le code d'ici une minute à 21h13 je vous donne le code pour pouvoir vous connecter donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'application Kout donc normalement sur smartphone ou tablette vous avez tout en bas un losange avec les quatre couleurs c'est marqué joué je crois vous appuyez dessus puis vous arrivez sur une page qui vous demande un code PIM donc on va le lancer tout de suite c'est parti voilà donc vous me retrouvez je suis toujours là et donc voici juste alors c'est ici c'est inverse c'est vrai le Kout alors tu n'es pas obligé de participer Canora tu n'es pas obligé de 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 de jouer au Kout mais tu peux très bien tu peux très bien comment dire ça réagir dans le chat alors répondre aux questions avec le décalage ça va être un peu compliqué tu n'es pas obligé de participer donc là voilà on voit ceux qui arrivent à se connecter qui changent leur petit emoji Molo Pepito, Mona, Shaheen Naplo et God83 sont connectés Bubu c'est bon aussi donc là on est à 6 joueurs si le chat va bien marcher mais pourquoi tu fais la tête Canora tu n'es pas obligé de participer là tu peux participer dans le chat après si tu veux jouer il faut que tu te dépêches de trouver un deuxième écran ou un deuxième téléphone pour pouvoir télécharger l'application Kout mais sinon ce n'est pas grave ce sera pour le prochain parce qu'il y en aura un autre forcément alors encore une petite minute hop il y avait des gens qui étaient prévus d'arriver mais ça a l'air d'être compromis c'est pas grave les petits comités c'est pas mal aussi et 6 personnes ça suffit pour pour jouer pour pouvoir se défoncer allez il est 15 donc on va on va avoir ma petite souris on va verrouiller l'accès de nouveaux joueurs ouais tout à fait c'est possible de jouer après oui si tu as un pc tu peux mettre le site Kout d'un côté et le live de l'autre ou juste l'écran effectivement on voit qu'il y en a qui suivent allez c'est parti il est 15 normalement c'est parti alors le sujet du Kout c'est les Darwin O'Rods toujours à l'américaine alors 25 questions sur les Darwin O'Rods alors d'après vous qui a renversé débit je déplace un peu ma caméra Miss Newt Brokdon le jour de ses 99 ans d'après vous est-ce que c'est un corbillard une voiture de police Joe Biden ou le livreur dans son gâteau d'anniversaire alors d'après vous 5 réponses c'est qu'il doit en manquer une et c'était le livreur de son gâteau d'anniversaire effectivement alors pour la petite anecdote voilà ce que je vous disais tout à l'heure pour la petite anecdote on va détailler un petit peu parce qu'il n'y a forcément pas beaucoup de place pour expliquer mais en fait cette débit donc elle avait 99 ans et elle a été invitée par sa fille à fêter ses 100 ans le jour de son anniversaire dans une salle et en fait quand elle était en foutue roulant elle était poussée par sa fille et quand ils ont traversé la route il y a une camionnette qui arrivait qui l'a renversée qui l'a tuée et en fait c'était le livreur de son gâteau d'anniversaire voilà donc là on voit une seule personne a trouvé la bonne réponse et c'est Mona et je signale qu'elle n'a pas des réponses attention allez deuxième question toujours en 4 réponses possibles qu'a tenté un révérend brésilien avant de mourir et d'être trouvé 3 mois après ? et oui je vous l'avais dit ça va pas être très gai parce que ça va parler beaucoup de personnes qui sont décédées de façon complètement idiote c'est le principe même des Darwin de Ward alors d'après vous il a visité une grotte qu'a brité un ours il a nagé dans un lac infesté de crocodiles il a volé assis sur une chaise avec mille ballons d'hélium accrochés sur la chaise il a démontré que la terre est plate en volant à bord d'une navette artisanale d'après vous qu'a fait ? ce révérend brésilien tout à fait il a essayé de se rapprocher de Dieu donc bah en fait c'est ce qui a inspiré effectivement le dessin animé là-haut où il a été inspiré par le dessin animé là-haut et en fait il a tenté de battre uniquement le record du vol le plus long avec des ballons de baudruche gonflés à l'hélium et en fait il a pris une chaise, il en a gonflé mille il a essayé de s'envoler et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a disparu il est mort alors ils ne savent pas de quoi si c'est l'altitude ou la chute pas certainement la chute hein parce que de toute façon il n'y a que son père qui est dans les cieux lui il ne pouvait pas voler et il a été retrouvé trois mois après son départ donc il ne devait pas être très frais voilà ça c'est mille ballons tout à fait c'est parti donc là vous avez tous bien répondu et en fait ce qui se passe c'est que vous avez aussi également la rapidité donc la rapidité ça permet de gagner plus de points donc si vous êtes tous à avoir la bonne réponse mais que vous avez été le plus rapide bah c'est vous qui avez plus de points et du coup bah Shine passe en tête allez toujours un quiz comment est mort Gary Hoy, un notaire de 39 ans de Toronto ? est-ce qu'il a mis sa tête dans la gueule d'un alligator ? très intelligente il est passé par la fenêtre en voulant prouver sa résistance il a joué à la roulette russe où il a grimpé un immeuble sans sécurité alors d'après lui on s'approche des Etats-Unis et bien en fait effectivement il est passé par la fenêtre en voulant prouver sa résistance alors pas la résistance de Gary mais la résistance de la fenêtre cet homme au travail a voulu prouver à un de ses collègues que la fenêtre était très solide et en fait il a pris l'élan et il a mis un coup d'épaule dans la fenêtre sauf que la fenêtre s'est détachée et il est tombé avec la fenêtre de plusieurs étages et forcément il n'a pas survécu et bien voilà le classement qui bouge Mona reprend la tête Maplo derrière Chahine qui est 3ème allez on enchaîne le connétable de France Bertrand du Guéclin est mort d'avoir bu trop d'eau glacée après avoir combattu en plein soleil alors d'après vous est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? alors est-ce qu'on peut mourir d'avoir bu trop d'eau glacée ? et bien non c'est vrai et là du coup il n'y a rien d'autre à dire à part ce qui est marqué dans la question c'est vrai on peut mourir d'avoir bu trop d'eau glacée et parce qu'en fait il a combattu toute la journée en plein soleil et du coup il pensait que boire de l'eau glacée c'était la meilleure solution pour se réhydrater et bien il faut savoir que nous ils sont très bêtes à cette époque-là vous allez voir on va voir que des gens très bêtes ça va nous permettre de nous élever un petit peu dans notre confiance en soi voir qu'on n'est pas aussi bêtes que ça alors Mona a été la seule à répondre donc on va encore dire que elle a des réponses mais non je promets qu'elle n'a pas des réponses donc du coup le classement ne change pas on va pouvoir enchaîner comment sont morts Paul Stiller et sa femme ? en jetant de la TNT par la fenêtre en voiture alors que la fenêtre était fermée Paul a contrarié sa femme et ça je pense que c'est une très mauvaise idée en sautant en parachute mais sans parachute parce que c'est plus marrant où la femme de Paul a tenté un créneau au bord d'une falaise et on sait très bien que faire un créneau au bord d'une falaise c'est très dangereux alors coucher moins son je sais pas mais moins contre certainement et oui Paul Stiller et sa femme en fait c'est dans les années 60 transporté de la TNT dans leur voiture déjà là on se dit qu'il y a un petit problème et en fait en s'ennuyant donc la femme qu'on disait et Paul en s'ennuyant en fait a trifouillé un bâton de dynamite l'a déclenché et en fait par réflexe a voulu le jeter par la fenêtre sauf que la dynamite était enfin la fenêtre pardon était fermée donc le bâton dynamite est revenu et a explosé dans la voiture donc autant dire qu'il doit pas rester grand chose de Paul et de sa femme c'est Naplo qui commence à rattraper son retard pour la première place mais Mona a une place solide alors là on va venir en France et vous allez voir qu'en France on n'est pas en reste comment cet homme de Rouen est-il mort le 9 avril 2017 et en plus c'est très récent alors il est mort d'avoir bu trop d'alcool il est entré dans un silo à grains remplis il a tenté de descendre en rappel de chez lui avec un câble Ethernet et où il a mangé trop de piment alors d'après vous à Rouen comment ils sont ? est-ce qu'ils boivent ? est-ce qu'ils mangent ? et bien il y a encore une seule réponse effectivement alors cet homme de Rouen n'a pas son nom parce que généralement quand il se passe quelque chose comme ça en France on n'a pas le nom des personnes mais en fait il avait trop bu déjà et en fait il était un peu teubé et en fait cet homme vivait chez maman et maman l'a privé de sortir l'enfermé dans sa chambre et il a décidé de sortir de l'immeuble par la fenêtre avec un câble Ethernet donc autant dire que quand tu vois la gueule d'un câble Ethernet ça ne peut pas porter un homme et bien il l'a tenté quand même et il a raté parce que sinon il ne serait pas dans ce cas-là donc voilà donc chute mortelle également pour cette personne chute dans le peloton pour ce teubé de Rouen alors hop on va juste reprendre les notes pour pouvoir avoir des choses à dire voilà alors qui a bien répondu une seule bonne réponse toujours et c'est Molo Pépito qui revient sur la troisième place bien joué là c'est bravo alors comment est mort Darren Bray un gallois de 29 ans vous voyez mon accent il est génial alors d'après vous il a été mordu par un serpent encore un toby qui joue avec des animaux sauvages il a tenté d'avaler un hamburger en une seule fois il a chuté d'un bateau ou en réparant une machine industrielle d'après vous qu'est-ce qu'il nous a fait notre bon vieux Darren en Galles au pays de Galles et bah oui bien joué vous êtes quatre à avoir trouvé il a tenté d'avaler un hamburger en une seule fois et je vais vous lire l'article regardez ça ce sont les derniers mots qu'a prononcé Darren Bray un gallois de 29 ans en tentant d'avaler d'une seule bouchée un hamburger McDonald's plié en deux l'homme est décédé quelques instants plus tard de suffocation le médecin légiste qu'il a examiné a constaté que M. Bray avait bu de l'alcool mais pas assez pour que cela affecte son jugement alors un gallois avec de l'alcool dansant mais ça n'altère pas son jugement il devait être quand même bien défoncé et là le médecin légiste a retrouvé un morceau de nourriture long de 8 cm bloqué dans sa gorge il ne pouvait pas respirer avec ça quand c'est dans la trachée a-t-il conclu ? il ne faut pas être médecin légiste pour conclure la même chose déjà que que cet homme d'arène était aussi un gros teubé et du coup voilà quand vous allez à McDo voilà effectivement c'était pas la frite la plus dorée du paquet pour rester dans thème bien joué et voilà quand vous allez à McDo on évite de manger de manger son hamburger d'une seule fois alors oui c'est 8 cm mais 8 cm qui ont dû rester de très longues minutes n'est-ce pas ? pour celles qui font des malignes alors du coup bah là le classement doit bien évoluer puisque vous avez été 4 à bien prouver et du coup bah Bubu qui arrive dans le classement des 4 premiers et donc on a Shain qui a disparu malheureusement tombé dans les tréfonds du classement mais rien n'est fini on n'est même pas à la moitié alors bah ça je vous ai donné la réponse tout à l'heure si vous avez bien écouté les Darwin Awards récompensent toutes les morts d'après vous ah mais t'inquiète pas Gauthier ça va bien se passer bah on n'est pas encore à la moitié du jeu donc là tu peux faire une remontée plus grande et bien c'est faux c'est faux c'est faux tout à fait alors si vous connaissez un peu les Darwin Awards ou si vous m'avez écouté tout à l'heure ce ne sont pas toutes les mortes toutes les morts toutes les morts qui sont récompensées par les Darwin Awards mais uniquement les morts idiotes depuis il y a très peu et à l'origine le Darwin Awards était il y avait un seul décerné par an et c'était la mort la plus idiote ayant empêché le mort d'avoir une descendance voilà il fallait que en fait cette personne ne se soit pas reproduite pour ce qu'on appelle la sélection naturelle voilà il y a des gens qui n'ont pas été récompensés effectivement alors deux réponses et du coup bah Bubu hop il passe à la quatrième place Naplot passe à la première place je sens que les deux premières places vont être très disputées et c'est ça que j'aime alors bah du coup on va repartir sur nos teubés de la soirée d'après vous comment est mort un homme le 26 janvier 2016 dans le Michigan de façon à être nommé au Darwin Awards il a eu un accident en cherchant une crotte de nez au fond de son nez il a pas existé il a eu un accident car il a voulu faire une sieste au volant je suis sûr que ça existe il a eu un accident car il se masturbait devant un film pour adulte au volant ou il a eu un accident car il était au téléphone avec sa mère au volant et on sait qu'il ne faut jamais avoir une personne au volant et du coup bah voilà il y a trois personnes qui ont les idées mal placées mais c'était bien ça effectivement il a eu un accident car il se masturbait devant un film pour adulte au volant chose qui n'est pas illégale voilà il faut le savoir quand même donc 58 ans quand même et il a perdu le contrôle dans ce qu'on peut appeler un capotage voilà je ne sais pas ce qui n'ont pas la référence et ça bizarrement tu as la réponse bah oui à croire qu'on parle on en parle peu la journée c'est pour ça très certainement allez on va enchaîner avant de dire des bêtises et du coup Bannaplot qui conforte sa place et God83 qui revient à la troisième place qui passe devant tout le monde allez on approche de la moitié tout est jouable encore comment a été retrouvé un couple mort au pied d'un fort sur l'archipel de Chosé en France ? alors avec un bandeau sur les yeux après avoir joué à Konamaya en haut du fort donc sachant qu'ils ont été retrouvés en bas attachés l'un à l'autre après avoir fait un pari déguisés en lutins en participant à un enterrement de vie de jeune fille ou nus après avoir chuté car ils faisaient l'amour donc ils se sont retrouvés en bas qu'est-ce qu'ils faisaient en haut ? et bien ils faisaient la même chose que notre ami tout à l'heure mais là ils jouaient à deux voilà exactement même logique vous savez très bien que j'ai l'esprit mal placé et c'est vrai que alors l'article dit que c'est très atypique de faire l'amour dans un château mais que quand on le fait en haut on évite de le faire au niveau des remparts quand il y a un dévers mortel juste en dessous et qu'il faut bouger pour voilà et bien c'est ce qu'ils ont fait et du coup je pense que l'un en est l'autre et ils sont tombés tous les deux voilà donc eux à peu de choses près ils n'étaient pas dans les vrais Darwin Award puisqu'ils auraient pu se reproduire mais ils n'ont pas eu le temps de se reproduire alors du coup deux bonnes réponses God83 et Naplo Naplo qui est en Fire puisqu'il a trois bonnes réponses d'affilée alors on va continuer parce que je vous sens bien motivé je vous sens bien parti sur le sujet alors encore un homme mais il faut croire que les hommes vivent moins longtemps que les femmes dans le parc de Brecon Beacons au Pays de Galles oui parce que le Pays de Galles chez moi a l'accent canadien et d'après vous comment il est mort ? en essayant de sauter par dessus le cours d'eau pour le traverser en se prenant en selfie avec une perche à selfie un jour d'orage vous voyez je vous avais dit qu'il allait avoir des fautes d'orthographe là il y en a une une branche d'un arbre s'est décroché et l'a percuté au crâne où il est attaqué par son propre chien et bien à part une personne vous êtes cinq à avoir trouvé qu'effectivement que se prendre en selfie avec une perche à selfie métallique un jour d'orage en plein dans un parc découvert c'était pas une super bonne idée mais effectivement ce mec a eu la très bonne idée de le faire alors du coup le petit article pour expliquer vous viendrait-il à l'idée de brandir un paratonnerre alors que le temps vire à l'orage ? ça dépend parce que moi je connais des gens qui surnomment leur engin paratonnerre donc ça peut arriver chacun sait que tout objet métallique pointé vers le ciel est susceptible d'attirer la foudre et cela n'a pas raté pour un quinquagénaire britannique le week-end dernier le jour de l'article 1 selon The Telegraph l'homme se promenait au sommet d'une colline dans le parc de Brick & Beacons en plein orage il tentait de se prendre en photo à l'aide d'une perche à selfie une barre de fer télescopique sur laquelle on fixe son smartphone et la foudre est tombée grèvement brûlée l'homme qui voulait immortaliser l'instant est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital donc en plus il a tout fait il a fait chez tout le monde donc c'était merveilleux et bah du coup voilà effectivement c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu cet article c'est est-ce que du coup il y a la photo et je pense qu'elle doit être légèrement surexposée on doit juste voir un truc blanc où le mec il est en fantôme alors on voit son âme quitter son corps je sais pas mais il doit y avoir un truc et bah là du coup c'est pareil voilà le classement qui évolue mais qui reste toujours pareil puisque Naplo est toujours ah il l'a moralisé ah oui bien joué immortalisé ah bien joué bien joué putain le mec il est bon alors je disais Naplo toujours 4 bonnes réponses d'affilée donc toujours premier et qui commence à creuser l'écart il s'envole on aurait trouvé un nouveau challenger pour le sacre de Mona allez deuxième question qu'est ce qui a provoqué la mort d'un homme dans le New Jersey en 1998 pardon un cigare mal roulé un grain de riz le soutien-gorge d'une strip-teaseuse ou son chat il faut savoir que les chats c'est les pires animaux pour ça ils veulent toujours ils veulent toujours porter atteinte à notre vie puisque nous vivons chez eux forcément alors d'après vous est-ce que c'est son chat ? et ben non c'est le soutien-gorge d'une strip-teaseuse voilà quelle bonne idée d'aller dans un club de strip-tease et en plus de boire et là qu'est ce qu'il a fait ? et ben il a demandé une danse privée à une strip-teaseuse elle a enlevé son soutien-gorge pailleté avec les petites paillettes qui peuvent se décrocher et il a eu la merveilleuse idée de le mettre dans sa bouche pour faire le malin et qu'il fait le malin tombe dans le ravin et ben il s'est étouffé avec voilà alors est-ce que c'est une belle mort ? ça on laissera certains hommes ont décidé c'est peut-être une belle mort je ne sais pas je ne dis rien en tout cas vous êtes deux à avoir trouvé et voilà God83 et Naplo je voudrais juste dire que ce sont des hommes qui ont trouvé c'est bizarre quand même mais on voit dans le classement que ce sont beaucoup d'hommes qui sont morts c'est peut-être pour ça aussi il y a peut-être un lien de cause à effet allez comme le classement ne change pas on va essayer d'accélérer un petit peu pour vous mettre un peu la pression un homme fut retrouvé mort dans son lit après enquête quelle était la cause de son décès ? donc le mec un peu à la 7 il l'a retrouvé dans son lit quelques jours après et on ne sait pas pourquoi il est mort mais il y a une enquête et on découvre est-ce qu'il est mort à cause de ses gaz parce qu'il a mangé trop de choux et trop de flageolets est-ce qu'il s'est étranglé à la première de sa porte ? est-ce qu'il a voulu se cryogéniser dans un congélateur ? ou est-ce que sa télé a explosé ? et bien une seule personne a trouvé et c'est ses gaz qui ont en fait il était il était obèse il était enfermé dans sa chambre chambre qui n'avait plus d'aération puisque l'hiver il faisait un peu trop froid et en fait il a commencé à vouloir manger que du chou et des flageolets et il a eu des gaz pas des gaz d'échappement mais des gaz intestinaux et en fait ça a créé une concentration de méthane très importante et il est moins asphyxié donc je pense que quand ils ont ouvert la porte ça a dû s'enlever tout ça donc c'est pour ça que l'enquête a mis un peu de temps à trouver mais on peut mourir de CP effectivement et 7 oui tout à fait et c'est Naplo qui a trouvé donc vraiment Naplo s'envole je pense qu'on a notre futur gagnant mais on se question encore Combien de personnes sont mortes en voulant sauver un poulet tombé dans un puits ? alors celle-là cette histoire quand je vais vous la raconter elle va être merveilleuse est-ce qu'il y a eu 3 personnes, 6 personnes, 9 personnes ou 12 personnes qui sont mortes en voulant sauver un poulet ? qui sont tombés dans un puits ? un poulet bon après là où ça se passe un poulet c'est grand chose et c'était 6 personnes alors on va reprendre l'article donc c'est en Egypte pour ça en 1995 la période un peu difficile un poulet ça vaut un peu de pépettes et en fait 6 personnes se sont noyées pour sauver un poulet qui était tombé au fond d'un puits en haute Egypte dans le village de Nazlat Imara à 360 km du Quai et en fait c'est des paysans forcément enfin c'est un paysan de 18 ans qui était le premier à descendre dans le puits de 20 mètres pour essayer de sauver un poulet qu'il avait vu tomber et en fait ce mec de 18 ans il se noie enfin il est en train de se noyer parce qu'en fait il y a des courants dans le puits donc voilà il n'arrive pas à nager il est emporté par courant et là en fait il y a ses soeurs et ses frères qui le voient donc du coup qu'est-ce qu'ils font ? ben ils sautent dans le puits pour essayer d'aller le sauver et après du coup ce qui se passe c'est que ça amène du monde il y a un policier qui essaye de sauver enfin de sauter pour les sauver et en fait au total il y aura 6 personnes qui vont descendre dans le puits pour essayer de sauver le poulet et ces 6 personnes ben en fait elles vont mourir noyées voilà c'est super triste et en fait c'est super triste juste pour un truc enfin sauf pour un truc c'est pour le poulet parce qu'en fait le poulet il est passé dans un courant souterrain et il est remonté plus loin dans un nœud de puits donc en fait dans les 7 êtres vivants qui sont tombés dans le puits il n'y a que le poulet qui s'en est sorti et pas le poulet la police, le vrai poulet ben le poulet voulait sauver le poulet les gens qui voulaient sauver le poulet cette phrase ne veut rien dire et du coup il n'y a que le poulet oiseau qui a survécu voilà en fait il n'y avait pas besoin de sauver le poulet parce qu'en fait le poulet est réapparu quelques mètres plus loin dans un autre puits naturel voilà donc si on avait laissé faire la nature ben tout se passait bien sauf que là 6 personnes ne demandent donc bon après ils ne pouvaient pas le savoir mais c'était quand même voilà pour un poulet 6 personnes ça fait lourde tribu quand même donc du coup Mona a gagné un indice de gemmo le pepito a marqué des points aussi je crois de mémoire parce que j'ai vu bouger le classement ne change pas mais les écarts ça me nuise tout est faisable pour la première place encore ou pour le podium alors notre cher ami Peter dont on n'a pas le nom parce que certainement il est mort d'une façon un peu idiote il est propriétaire d'une école et comment est-il mort ce bon petit Peter là ? alors et bien en fait Peter il avait une école qui faisait des formations sur le risque industriel alors ça va peut-être parler à certains mais quand on conduit des engins industriels ou de manutention voilà ben il y a des règles de sécurité et en fait ce très cher Peter il avait une école qui apprenait aux gens à conduire ce genre d'engins et en fait il faisait des vidéos pour les montrer dans sa formation et forcément il y a un moment donné dans les vidéos qu'est-ce qu'on fait ? on fait des démonstrations de ce qu'il ne faut pas faire et en faisant une de ces démonstrations là pour sa vidéo ben notre cher ami Peter il a eu un accident et il s'est fait écraser par sa machine qui s'est retourné voilà donc quelque part quand on le cherche et bien on le trouve et là Peter il a bien cherché et il a bien trouvé alors bon au moins ça servira je pense je ne sais pas s'ils ont mis toute la vidéo du coup dans les formations voilà ce qui vous arrive si vous faites les cons mais je pense que ça pourrait servir à certains voilà tout à fait et deux à avoir trouvé qui a trouvé ? et bien Naplo et Bubu donc Bubu qui remonte tout doucement vers la quatrième place et Naplo qui se rapproche des 9000 allez 16 sur 25 comment est mort cet homme de 22 ans habitant Calais alors attention c'est Calais dans l'état du Maine aux Etats-Unis il a tenté de traverser l'Atlantique pour venir vivre en Angleterre oui parce que du coup Calais aux Etats-Unis et bien traverser l'Atlantique pour aller vivre en Angleterre quand on habite à Calais il a fait un hold-up dans un commissariat ce qui voilà le mec s'est clôt dans le GTA il a voulu escalader une clôture électrifiée où il a utilisé son crâne pour lancer un feu d'artifice et bien c'est merveilleux parce que c'est cette dernière question cette dernière réponse pardon effectivement cet homme de 22 ans en ayant un petit peu picolé un jour où il y avait des feux d'artifice dans son quartier a eu cette magnifique idée dans son jardin d'utiliser son crâne chauve comme le mien comme pas de tir pour un feu d'artifice sauf que bah manque de bol forcément le feu d'artifice a été défaillant et en fait il n'a pas décollé il a explosé directement sur sa tête donc il n'y a pas que le feu d'artifice qui a qui a explosé je tiens à vous signaler c'est marqué dans le dans le dans l'article comme quoi il y avait l'équivalent d'un d'un obune de mortier qui était en poudre donc ça a fait une jolie belle explosion alors du coup ça devait faire une belle rouge je suppose donc alors je pense que c'est la bière qui rend munition mais apparemment ça fait faire aussi des trucs avec des feux d'artifice il faudra faire attention le classement ne change pas ça se trouve on a déjà le classement final alors du coup bah lui je ne le vois jamais c'est Ikori Daily Record ah oui déjà l'anecdote c'est son vrai nom le mec s'appelle Ikori Daily Record Ken Charles Barger et comment il est mort ce mec bah de BS avant d'avoir fini de déplacer son nom je vais y arriver il a confondu un téléphone qui sonnait un revolver pendant qu'il dormait il a voulu se prendre un selfie avec une arme à feu ou il a fait la course avec un ascenseur en prenant les escaliers et ouais effectivement c'est une histoire super connue pour les pour ceux qui traînent un peu sur internet et pour les Darwin Awards alors il est pas connu uniquement pour son nom super long mais en fait 47 ans cet homme Ikori Daily Record Ken Charles Barger et en fait il dormait chez lui aux Etats-Unis à Newton et il avait son téléphone et son arme à feu sur la table de chevet le téléphone a sonné un peu encore endormi très certainement encore dans son rêve il a voulu prendre son téléphone pour décrocher en fait il a pris son arme à feu et il a tiré directement dans son oreille et bah il a pas survécu bizarrement non donc par contre bah du coup il a raté un appel donc voilà donc déjà son nom ah oui si t'as essayé de de cliquer sur le PC oui c'est pour ça les deux écrans déjà c'est chiant d'en avoir deux et en plus il faut réussir à avoir une désynchronisation des bras et du cerveau un petit peu ah pipe poil ok allez du coup on va pouvoir y aller du coup il y a le classement qui ne change pas Naplo qui dépasse les 10 000 il est là mais tout le monde a marqué un peu voilà et retenez bien son nom ce mec hein Hiko Rideli record Ken Charlesbarger parce que quand vous racontez l'histoire il faut absolument le dire celui-là ça peut toujours être plus marrant alors comment est mort un youtubeur amateur qui s'appelle George alias Greg Pleat Jr il a été tué par un train alors qu'il faisait une vidéo sportive il a été tué par un autre youtubeur jaloux il a été tué par une personne qui ne voulait pas être filmé oui parce que les youtubeurs ça se filme ou alors il a été tué par un camion en faisant une vidéo sur l'écologie ce qui semble logique parce que tu vois les écolos des fois tu es mais non il a été tué par un train alors qu'il faisait une vidéo sportive et bah oui parce que notre cher ami George et bah en fait il était youtubeur fitness et ce fameux George bah il ne devait pas faire fonctionner beaucoup son cerveau enfin en tout cas il devait faire fonctionner plus ses muscles que son cerveau il a eu la magnifique idée de trouver une ligne de chemin de fer qu'il pensait abandonner s'est mis à faire des pompes et en fait avec les écouteurs tout ça le sport bon il a pas trop réfléchi et bah un train est arrivé et bah du coup George le train et les rails n'ont fait qu'un pendant quelques secondes et il a été découpé directement sur place comme la boucherie et tout ça en vidéo bien sûr voilà et tout ça pour expliquer comment faire du sport comme quoi le sport est dangereux pour la santé je vous recommande de ne faire absolument aucun sport je sais que certains sont d'accord avec nous enfin ça après on peut déclarer des sports mais et le train était alors certainement en plus après c'est aux Etats-Unis donc en plus c'est les ça devait être très certainement comme c'était une vieille une vieille voie c'est souvent emprunté par les trains qui font je sais plus combien de kilomètres de long leurs trains industriels ou céréaliers qui font des kilomètres et des kilomètres de long donc le mec quand il a dû vouloir s'arrêter bah le train il a dit oui oui bah c'est ça il va voir ton petit George et puis bah lui il est passé sous le train alors on pourra au moins lui dire que le train lui est passé dessus voilà je vois que personne ne l'a fait là il s'est pris le train dans l'arrière-train tout à fait hop allez là on approche on est dans le deuxième troisième tiers du jeu alors on est en Inde on voyage un petit peu en plus ce soir on a fait pas mal des Etats-Unis un peu la France là on va en Inde un jeune footballeur de 23 ans qu'est-ce qu'il fait ? et ben il meurt mais pourquoi il meurt ? il s'est cogné la tête dans un poteau en voulant marquer un but voilà Ronaldo il est tombé des tribunes en voulant célébrer un but en faisant des sauts périlleux pour fêter un but où il a réfléchi je crois que certains ont trouvé la blague et ben non il est mort en faisant des sauts périlleux pour fêter un but puisque après avoir ouvert le score pour son équipe ce jeune footballeur s'est dit tiens je suis plein de vie si j'allais faire des sauts périlleux jusqu'à la ligne de touche et en fait ben il y a un saut périlleux qu'il a fait qu'à moitié du coup il s'est retrouvé la tête en bas et quand il est retombé ben rupture de la colonne vertébrale mort sur le but voilà donc ne faites pas de sauts périlleux donc je vous le dis le sport à part le sport de chambre mais sinon les autres sports c'est vraiment trop donc il faut mieux rester chez soi alors qui a trouvé ? et ben c'est Bubu44k à trouver bravo là ça va se jouer ça va se jouer sur un deuxième et troisième place c'est encore jouable ben troisième et quatrième place vous êtes à 36 points d'écart ça peut se faire et Molo Pépito qui n'est pas loin non plus qu'il peut remonter allez vingtième question comment est mort un irakien en février 2014 ? il a avalé les deux tours d'un jeu d'échecs il a déclenché sa ceinture explosif pendant une vidéo de propagande voilà où il s'est fait passer pour une femme et a été lapidé où il n'a pas voulu payer un docteur pour se soigner d'après vous un irakien en 2014 qu'est-ce qu'il a fait ? et ben il a déclenché sa ceinture d'explosif pendant une vidéo de propagande voilà ce petit irakien là tout gentil qui voulait défendre son pays s'est dit si on allait faire le djihad il est allé faire le djihad dans un camp d'entraînement irakien pour le djihad il a essayé une ceinture d'explosif et en fait alors c'est pas lui qui a réellement déclenché sa ceinture d'explosif c'est le formateur enfin le formateur je sais pas si on peut appeler ça un formateur je sais pas si on ils ont des qualifications de formateur des diplômes de formateur au djihad mais ben en fait il a voulu montrer en disant ben voilà en fait il suffit juste de faire ça et le mec a explosé voilà donc l'intelligence des mecs donc vraiment une mort tréconne pour une cause tréconne d'un mec tréconne voilà disons-le alors c'est pas une anecdote il y a des joueurs qui se sont blessés plus ou moins gravement en voulant fêter un but en sautant par dessus le panneau pour fêter et oui il y a même ouais effectivement qui était tombé le gars saute par dessus pour revenir sur le footballeur parce que j'ai pas vu le chat assez rapidement effectivement la vidéo qu'on voit ce moment c'est le footballeur qui marque et qui va sauter par dessus les panneaux publicitaires en pensant que derrière c'est du même niveau et qu'il va pouvoir aller embrasser les spectateurs et en fait il y a une fosse juste derrière et le mec fait une chute et se rétame la tronche oui oui cette vidéo là c'était elle est super connue mais il y en a plein de toute façon ceux qui s'écrasent la tête parce qu'ils veulent glisser sur les genoux et qui s'écrasent la tête enfin mais lui bon lui il en est carrément et oui le fil rouge sur le bateau rouge pour notre petit irakien bah lui ça a bien marché et il avait un formateur qui savait comment ça fonctionnait ça c'est sûr alors du coup deux bonnes réponses une God83 et une Aplo bon bah là je pense que le gagnant se dessine vraiment très très fortement mais rien n'est joué pour le reste des places 21 questions quel est le seul Darwin Howard décerné au Luxembourg voilà on fait un peu le local on fait un peu le du département voisin du Luxembourg donc en il n'y en a eu qu'un seul en 1999 de mémoire est-ce qu'un homme a été broyé après s'être caché dans une poubelle est-ce qu'un homme s'est retrouvé SDF et est mort dans la rue est-ce qu'une femme a testé son four en mettant la tête à l'intérieur ou est-ce qu'une femme a voulu vérifier si la voiture était amphibie ? alors d'après vous et bah oui notre notre Darwin Howard est encore un homme au Luxembourg et c'est bien en 99 qu'un homme de 17 ans au Luxembourg à Luxembourg après un vendredi soir bien arrosé a décidé un petit peu avant 6 heures le samedi matin de se cacher dans une poubelle pour pouvoir se reposer sauf que ce matin et bah les éboueurs passaient et en fait le camion est passé à récupérer la poubelle ce jeune homme de 17 ans ne s'est pas réveillé et il a fini broyé dans le camion directement voilà du producteur au consommateur voilà comme quoi quand on est bourré vous voyez quand même il y a des petits il y a des petites similitudes sur les Darwin Awards on est plutôt sur un homme plutôt américain une quarantaine bien porté sur la boisson et pas forcément très intelligent mais là même au Luxembourg ça peut arriver voilà hop alors qui a bien répondu et c'est God83 qui détrône Mona de sa deuxième place et Napolo qui continue son petit bonhomme de chemin le mec est sur son jeu le mec il est chez lui hop alors on va voir de toute façon on va aller jusqu'au bout alors alors je ne sais pas comment ça se prononce mais le 25 août 2010 à Dingbong en Corée du Sud un Darwin Award a été décerné pourquoi un appareil pour cuire le riz a explosé tuant son propriétaire un missile nord-coréen s'est écrasé sur l'ambassade nord-coréenne un homme a but de l'essence en pensant bord du jus de pomme ou un homme a forcé les portes de l'ascenseur en fauteuil avant de l'appeler et bien voilà vous êtes tous tombés dans le piège il fallait se moquer un petit peu des handicapés aussi en fait cet homme ce sud-coréen était en fauteuil roulant et voulait descendre de son appartement en ascenseur et en fait il a appelé l'ascenseur sauf que plusieurs fois l'ascenseur ne venait pas donc du coup il s'est dit bah s'il vient pas c'est qu'il est derrière les portes et en fait il a décidé de forcer les portes de l'ascenseur pour pouvoir rentrer dans l'ascenseur et je vous donne une minute parce que sinon il serait pas là ce soir il est pas là avec nous il serait pas là dans le questionnaire et bien en fait l'ascenseur n'était pas là du coup bah quand un fauteuil roulant commence à piquer du nez bah c'est un peu compliqué de le remonter et bah du coup il est descendu sans l'ascenseur voilà et bah il est parti il est parti rejoindre d'autres personnes des Darwin Awards donc bah là petit piège personne n'a trouvé hop toujours les mêmes scores 23ème question un petit vrai ou faux pour changer est-ce que les Darwin Awards ont inspiré un film ? ouais c'était pile ou face et c'est vrai les Darwin Awards ont inspiré un film qui s'appelle je sais plus le film c'est les Darwin Awards voilà j'ai retrouvé et en fait c'est un flic qui tombe un petit peu dans l'oubli un peu dans l'alcool et pour se remettre un peu sur la salle du cheval il décide d'élucider un maximum d'affaires et bah pour ça qu'est-ce qu'il va faire ? il va prendre les morts les plus codes voilà les morts les plus idiotes qu'il y a dans son coin et en fait il va réussir enfin je vous laisserai voir le film je l'ai vu il y a quelques temps de ça et ce film voilà est un peu what the fuck et surtout est inspiré par les Darwin Awards ouais bah le ciné bah si le ciné c'est bien aussi les films c'est bien alors ça joue bien sur les 2, 3 place 2 et place 3 ça peut se jouer là attention avant dernière question on repart sur les quiz pourquoi Arthur de Sousa Coelho est-il mort électrocuté ? est-ce qu'il a installé une clôture électrique autour de sa voiture et l'a oublié ? je sais pas comment c'est possible il a voulu ramasser une pièce sur des voies de chemin de fer il a essayé son nouveau taser acheté la veille où il a enjambé une clôture pour aller violer une vache et il n'y a pas de faute d'orthographe cette fois-ci et bien une seule personne d'entre vous a réussi à trouver alors c'est peut-être de l'Arklan soit alors il s'est dit vraiment que c'était très 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 idiot et là bah du coup c'est vrai en fait notre petit ami Arthur effectivement il habitait dans un quartier un peu mal famé au Brésil ou au Portneau Brésil et bah du coup qu'est-ce qu'il a fait pour pas se faire voler sa voiture par des petits jeunes qui fument du haki et bien il a installé une clôture électrique autour de sa voiture qui branchait et débranchait tous les jours pour pouvoir s'en servir et en fait un jour il a voulu prendre sa voiture et il a oublié de défaire la clôture électrique donc ça l'a électrocuté et il en est mort donc on peut quand même dire que son antivol était ultra efficace parce que même lui n'a pas pu se voler sa propre voiture donc c'est vraiment un mec qui est très très court ou très 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 bien il a rejambé une clôture pour aller violer une vache vous voyez bah oui oui et je l'ai dit il n'y a pas de vote d'orthographe parce qu'il y en a qui essayent de les voler aussi alors qui a marqué des points ? c'est God83 qui conforte sa place alors on va arriver sur la dernière question voilà ça fait ça fait déjà 40 minutes qu'on est en train de jouer on va arriver sur la dernière question alors cette dernière question c'est un vrai Darwin Awards c'est une vraie personne qui a subi ça mais pour les personnes un petit peu sensibles ou si par exemple il y avait des enfants devant la télé on va juste leur fermer les yeux et leur boucher un peu les oreilles puisque ce Darwin Awards est le dernier mais aussi très certainement le plus horrible et notamment quand on est un homme donc je vous donne quelques indices pour cette question vous allez très certainement trouver du coup mais je voulais quand même vous la mettre et surtout enfin vous la mettre cette question je parle pas de vote d'orthographe à l'oral mais je voulais vous mettre cette dernière question puisque je la trouve horrible mais en même temps tellement drôle que je ne pouvais pas ne pas vous la mettre et je parle toujours de cette question alors d'après vous quel a été le seul Darwin Awards décerné en 1999 ? est-ce qu'un homme s'est battu avec un épouvantail et s'est empalé sur le mannequin ? est-ce qu'une femme a voulu enlever des feuilles de son toit et est tombé ? un adolescent a voulu s'allonger sur sa moto puis est tombé dans un ravin ? ou est-ce qu'un homme s'est vidé après s'être arraché un testicule ? vous allez la trouver voilà alors je ne sais pas qui a répondu une femme qui voulait enlever des feuilles de son toit mais clairement celle-ci est vraiment horrible alors je vais vous dire l'article du Darwin Awards le Darwin Awards 1999 a été décerné à un goal de football un jour en juin Tom s'ennuyait tout seul dans ses buts il commença donc à escalader le poteau des buts logique tous les gardiens font ça quand ils s'ennuient au foot une fois en haut du poteau il se laissa glisser mais il n'avait pas remarqué le petit crochet sur ce même poteau vous voyez la suite qui va arriver il coula donc lentement le long du poteau arrivant sur le crochet et manque de peau un de ses testicules s'accrocha et resta accroché Tom tomba par terre agonisant pendant que son testicule gauche se balançait sur le poteau c'est plutôt tel un trophée voilà c'était la dernière question de ces Darwin Awards spécial enfin un cahoot spécial Darwin Awards avec cette magnifique histoire qui vous restera gravé dans votre mémoire effectivement un homme aimant avec un testicule accroché sur un poteau alors du coup bah vous avez quasiment tous bien répondu sauf une personne ce qui va nous permettre d'avoir un classement définitive Monade 3ème God 83 2ème et le premier qui est arrivé assez rapidement à se détacher qui est Naplo qui vient de gagner une victoire dans la série des cahoot et Molo Pepito et Bubu 44 qui continuent le classement et il manque Shaïne du coup qui finit dernier voilà donc après cette magnifique dernière histoire le cahoot est terminé alors un cahoot on va dire de redémarrage on vient de remettre un peu le préchauffage pour repartir sur les cahoot on va essayer de faire les deux sujets qui restaient pour pouvoir aussi avoir un jour une maîtresse de cérémonie devant la caméra enfin j'espère qu'elle voudra bien et puis bah voilà donc félicitations à vous trois encore plus à Naplo qui a gagné alors bah t'as gagné vraiment quelque chose de très intéressant qui est toute mon estime pour cette première victoire de cahoot avec cette première participation j'espère que tu remettras ton titre en jeu sur le prochain en tout cas je vous tiendrai au courant pour pour les futures modalités et puis bah en tout cas je vous dis merci d'être venu alors bah on est toujours en petit comité même si là on était un joueur de plus bah ça fait toujours du bien d'avoir des gens qui participent qui rigolent sur le chat qui y vont de leurs petites histoires de leurs petites blagues j'adore ça et bah moi je voulais vous remercier d'avoir participé d'avoir regardé le cahoot et puis bah écoutez je vous dis moi je vous dis à très très vite et puis surtout prenez soin de vous et puis bah on se revoit dans la vraie vie ou sur internet salut 1 1 2 1 2 3